yo salut tout le monde petit test sur youtube la fonction live j'espère que vous m'entendez bien je vais baisser un petit peu la musique on va faire un petit unboxing live un petit unboxing des produits way off que la marque m'a envoyé on va être aussi en simultané sur facebook donc soyez pas surpris quand je parle sur facebook aussi donc là je vais lancer le live c'est parti yo attendez j'arrive salut on est en live des deux côtés ça fait plaisir salut les gars vous pouvez me suivre aussi sur facebook on laisse au coucou les gens de facebook on est en live sur youtube en même temps donc ça va faire deux plateformes on va tester c'est un premier test sûrement je ferai ça va quoi tu vas tester un rasoir ça c'est marrant et voilà on va faire un truc comme ça t'as pas facebook va rester ici c'est avec les ms yo donc je sais pas si diffuser le direct bah oui j'ai pas commencé faudrait peut-être que je commence cool salut tout le monde dédicace à passion pêche 29 ça va être en françois donc comme je disais tout de suite on était en live sur youtube et sur facebook en même temps on est 156 on est 156 on est 4 sur facebook ça monte ça monte je vais attendre 5 10 minutes yo donne assez un jus ça va quoi salut antoine yo duo fishing ah ça fait plaisir de voir en direct jos ludo ça fait plaisir tous ces pêcheurs ça va et toi simon donc comme je disais on est en simultané sur sur youtube et facebook donc n'hésitez pas à aller voir les deux si le son vous plaît plus sur facebook que sur youtube c'est vous qui voyez c'est bon c'est quoi mon flotte c'est l'armada d'ailleurs il est bientôt à vendre pour ceux qui veulent il est bientôt un bon on va commencer je pense il est 20h une salam chrisa ça va quoi il est 20h une on va commencer vers 20h05 20h10 en attendant qui ce qui va pêcher la truite dites moi tout dans les commentaires où est ce que vous allez pêcher avec quelle heure vous allez pêcher la truite salut guillaume 200 de plus d'un mètre t'es chaud toi des contacts yes envoie un message privé sur facebook pour le pour l'armada ça va et toi en étant à la mouche bimino yes salut nono conseillez moi des petits leurs là pour la truite à la teigne le 11 mars ouais c'est ça riyuki ah ouais j'ai déjà entendu parler du riyuki apparemment c'est pas mal du tout des contacts j'entends beaucoup parler du décontact salut ronald beau t-shirt regardez moi ce t-shirt les gars père et fiche est stylé ou pas n'hésitez pas à aller voir la fache la page facebook de père et fiche c'est plutôt sympathique bien ou quoi thomas ah c'est cool on est 187 ça fait plaisir megabass x55 d'accord tricot roll c'est vrai que c'est pas mal je vais vous présenter d'autres leurs là de chez way off je sais pas si vous connaissez la marque de chez way off dites moi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu tais toi crise si vous connaissez un petit peu la marque de chez way off fishing quelle marque distribue cette marque enfin ce distributeur si vous connaissez un petit peu wesh benji ça va alexi tu vas bien bon il y a beaucoup de commentaires donc n'hésitez pas à répéter plusieurs fois et si je réponds pas bah je suis désolé katek ouais exactement matraque de pouces c'est cool ça adams non ils ont pas adams salut koumi as donc non plus parce donc c'est 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 bill puncher non roc va non plus powertail yes le powertail ouais je pense que pour la truite ça va être pas mal où on dirait de la nouvelle calédonie ciao c'est je sais pas c'est qui j'ai pas vu ton message est passé trop vite mais cool ça mathieu salut airsoft pêche salut mathieu c'est un petit peu chaud de de gérer les deux mais bon on va les faire deux actes yes merci beaucoup alexi gunki non easy shiner de pouces voilà ça c'est bon ça exactement exactement salut gérard salut midiag peux-tu pêcher en drop shot au vert oui tony je peux pêcher en drop shot au vert c'est pas évident de gérer les deux il faut avoir une tête hyper connecté tu vois mrcraft c'est une tuerie mrcraft dédicace à omar merci puto bar de carence mais c'est pas c'est pas mal c'est pas mal les bar de carence rodaus salut fat impact exactement vous entendez bien la musique vous m'entendez bien ou quoi dites moi on va faire un petit réglage avant de commencer ouais tu peux prendre une casting en bête casting tu peux paul salut black bass oh ludo parfait la voix nickel déçu comment salam piranha sont au top parfait ça salut max tu connais le lutte 45 ouais de chez de chez caperlang bien sûr c'est un petit crank il me semble salut jojo ça va et toi c'est quand l'ouverture l'ouverture c'est le 11 mars donc donc très très bientôt c'est quoi ta casquette c'est amignac la casquette amignac michpech bien sûr je connais michpech dédicace à mathieu le chat de mastabarbu salut adrien tu pêches quoi rien pour l'instant dédicace à libre de pêcher jackson gerbait exactement math exactement tu as tout à fait raison et c'est ce que je vais vous présenter certainement donc way of fishing distribue des marques comme kétesh ou kétek ça dépend comment on l'appelle je sais pas si vous connaissez des marques comme major craft aussi j'ai un petit leur d'ailleurs de chez major craft qui est plutôt pas mal des marques comme comment ils s'appellent mince je l'ai en tête attendez bon on va sortir ça tout de suite snook bar aussi pardon snack bait exactement le sakura foxy mino ok les gens vous êtes prêts ou pas tu pêches à l'insecte oui l'insecte les insectes de chez reins les petits insectes on va commencer vous êtes prêts commence par les petits ou les brawlers dites moi dites moi dans les commentaires l'insecte le fait que je vous souviens bientôt le deuxième youtubeur français non mais c'est pas c'est pas la chasse au vous êtes prêts ? are you ready ? ouais je connais Steven de nom j'en pense quoi j'ai jamais été je sais pas petit 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 on commence par la truite alors gros petit bon je vois qu'il y a plus de petits allez on part sur les petits c'est parti on va commencer par des petits lords je pense pour la truite qui vont être bien sympathiques le true tune de chez Jackson simplement donc on va présenter j'espère que vous voyez bien les deux hop on va faire ça voilà donc 6 grammes 55 millimètres vous voyez bien voilà on va le mettre bien droit vous voulez que je le sorte ou pas ? ça bug ? si ça bug relance ton relance ton ton application salut Nico oh Beria ça va ou quoi j'offrais l'ancien ? alors hop je le sors de la boîte il est simplement un effet coloris de truitel je pense il me semble regardez moi ça c'est pas mal hein n'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer à tout le monde c'est beau hein alors ce que je vais faire c'est que je vais décaler un petit peu ça comme ça on va pouvoir voilà parfait on voit tous les deux c'est super bien alors c'est hyper lourd c'est le heavy weight donc un coulant bien évidemment et je pense qu'il va être sympa ce petit leurre j'ai hâte de le tester donc ça c'est le premier leurre là c'est vraiment pour la truite et aussi pour la perche cette petite lame qui est plutôt sympathique j'espère que vous voyez bien il y a un énorme décalage avec le son et l'image bon j'espère que ça se réglera j'essaie d'aller sur youtube peut-être que c'est mieux voilà salut c'est plutôt pas mal donc ça c'est vraiment le début je vais vous montrer d'autres petits leurres qui sont vraiment sympathiques hop donc vraiment merci à eux de m'avoir envoyé tout ça c'est way of fishing n'hésitez pas à aller voir la page facebook alors donc là on est sur des digues c'est major craft qui fait ça des petits digues voilà bon ça c'est pas trop pour la truite mais mais pour la perche et pour pêcher en mer ça peut être vraiment sympathique même pour le broc je sais que ça peut être sympa voilà ensuite nous avons une sorte de comment dire je ne sais pas trop dites moi dans les commentaires si vous connaissez ce leurre avec une forme assez bizarre c'est le GSH une sorte de petit jig on dirait vraiment sympathique à voir c'est normal qu'il y ait un décalage parce que il y a le son et il y a l'image donc c'est un petit peu normal mais j'espère que ça ne vous dérange pas au niveau de du visionnage d'accord alors là nous avons des produits de chez major craft encore une fois donc ça c'est le mini pencil alors vous savez que j'aime beaucoup pêcher au leurre de surface je pense que ce petit leurre là va être vraiment très sympathique salut Angélique ça va tu veux que je sorte les digues allez je vais sortir les digues je vais en sortir un celui de 7 grammes je vais essayer de pas me mettre l'absence dans le doigt si possible le poids et la taille de quoi tu veux gros dis moi tout vincent le tricot roll non Léo voilà avec un petit âme son simple dit tu casses à du haut voilà sort le leurre chelou vous voyez hey Joseph des recrus de prévu non non pas du tout pas de création de matos on continue les gens ou on s'arrête là je sais pas gros si je viens au salon on continue tu es de quelle ville de rennes stef le mini pencil une tuerie d'accord merci Alex j'ai jamais testé salut Noam ok donc on continue dans les petits leurs les petits leurs les petits jerks ça c'est le canad le canadé ou le canad c'est un sinking 5 cm 5 grammes il est vraiment pas mal celui-là je pense que il ressemble un peu au décontact vous trouvez pas un peu la même forme je pense qu'il va être pas mal du tout c'est Noël voilà vous avez vu au pau-poir ça va encore zinzin c'est pas mal vous le voyez bien je vais le rapprocher hop tac voilà ensuite nous avons bon effectivement je pense qu'il a voulu me faire plaisir il m'a envoyé le mini popper aussi chez major craft plutôt pas mal salut Tim Karnat voilà colorifier tiger merci EJ colorifier tiger ça peut être pas mal sors-le grosse bavette tu veux sortir quoi Alex je veux que je sorte celui-là ouais grosse bavette je crois je vais sortir le petit jackson le petit canadé vous voyez salut Max d'accord merci de l'info apparemment le canadé Max l'a testé ça peut être pas mal alors j'arrive pas à le sortir on va y aller doucement tac voilà voilà le petit bijou j'espère que vous le voyez tous bien voilà plutôt pas mal il est assez lourd quand même je sais pas combien il pèse 5 grammes pour 5 cm donc il est vraiment pas mal je pense que pour la truite ça va être ça va être très intéressant de toute façon je pense que je vous je vous ferai une vidéo je pense sur mon matériel de la truite ça peut être l'occasion de présenter tout ça d'accord ensuite nous avons la marque Zerec donc c'est un petit crank tac je pense qu'il va être plutôt sympathique celui-là aussi pour le chub pour la perche et je pense aussi pour la truite le broc ça ouvre quand le 1er mai Alexis voilà truite et chub yonikita oh zinzin voilà ensuite on va continuer avec les fillers alors ça ça devait être vraiment sympa des cadeaux exactement pour vous montrer en fait salut dad ça va ? alors ça c'est le tango shad donc c'est un petit jerkbait suspending je pense qu'il va être vraiment pas mal pour la truite et aussi pour la perchette ça peut être vraiment pas mal je pense salut Thomas voilà ensuite nous avons donc pour les l'ordures c'est terminé déjà c'est pas mal je pense qu'il y a moyen de attend ça arrive Jimmy salut Andro salut Marvée je pense qu'il y a moyen de s'en sortir pour la truite ça va plutôt être pas mal on va essayer de faire ça même si vous savez très bien que la truite c'est pas trop mon truc ça va dader ensuite nous avons les madwag les mini et les 3,5 voilà ça va être plutôt pas mal alors je vais vous en sortir un vous savez très bien que ça ça sent très très fort le katek hop c'est une sorte de slug on va dire ah voilà c'est cool je vous fais sentir ça sent ça sent bien le katek ça sent vraiment bien le katek c'est ouf tac voilà ça va Fab salut Steph donc je remets tout ça là dedans on va passer avec des tailles beaucoup plus importantes donc je pense que Film Fishing a déjà présenté ça c'est les tétéchades toujours c'est Bait Breath qui fait ça il est petit tétéchade donc il y en a en en 4 pouces 4,8 pouces et 2 pouces et 3,2 pouces pardon voilà ça ça peut être pas mal Amine président ça le fou voilà hop tu l'as fait où ton ouverture de truc bonne question je pense dans le quenon je pense d'ailleurs si les gars sont là je pense que j'irai dans le quenon ensuite alors bon ça c'est le custom leech donc est-ce que c'est pas un trailer pour mettre derrière derrière par exemple des Shatter Baits ou alors des des Spinner Baits je sais pas à voir carrément ouais Krisa mais tu vas voir ce que j'ai à la fin les derniers c'est c'est pour toi je sais que tu les aimes un poil gros pour la truite c'est fini la truite maintenant ça y est on est passé à autre chose c'est pour nous bah j'aimerais bien vous offrir tout ça ah il restait un petit crank de chez le Zoner voilà le Zoner Crank pardon celui-là je l'ai en taille un peu plus grosse il est vraiment très très intéressant drop ouais exactement max t'as raison ensuite on a des Shads de différents coloris je pense que c'est du 5 pouces je vais vous les montrer comme ça on voit pas bon je vais vous les montrer comme ça tac ça ça va vraiment être pas mal je crois c'est pour le broc ça peut être vraiment pas mal ouais déjà préparation exactement Jim ça fait de la pub voilà ils sont pas mal bel coloris ensuite nous avons de chez Snackbait un beau petit leurre vraiment sympathique alors sa petite particularité c'est qu'il est vendu avec un petit insert rattle et une sorte d'attache pour mettre au niveau du museau voilà on drop les liches ouais ça peut être pas mal on drop ouais c'est vrai ah là là c'est la taille au dessus les gens là c'est pour les amoureux des grosses tailles ça dépend Tony ça dépend parfois c'est leur dur parfois c'est leur soupe ça dépend bientôt les 25 000 vous savez très bien que bientôt on arrive aux 25 000 et oui je ferai un concours je ferai gagner des trucs ouais ouais je pense que je ferai je ferai gagner un gros truc t'as déjà essayé les leurres pig ? ouais 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 ça nage plutôt bien assez souple c'est vraiment pas mal la nage du Snackbait merci Fish Tracker j'aimerais commencer la pêche au leurre mais je ne peux pas je pense qu'on fera un une FAQ en live sur YouTube je pense un de ces 4 comme ça vous pourrez me poser plein de questions et j'essaierai de vous répondre au mieux et là on arrive sur les derniers leurres salut Steve les derniers leurres je pense que c'est mon coup de coeur de ces débuts d'année je pense que beaucoup 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 de gens les attendaient et ils sont enfin là c'est les fameux Easy Shiner en 8 pouces voilà c'est les gros bébés c'est ce qu'on attendait je pense que pour le Sand ça va être une tuerie avec un montage shallow il va nager tout seul le truc c'est vraiment très impressionnant je vais en sortir un ils sentent hyper fort vous savez très bien que Kitesh sont connus pour ça tac voilà les loups alors il est hyper souple c'est super souple pardon pour le Silure aussi pour le Silure ça peut être pas mal vous voyez sa souplesse c'est hallucinant regardez je pense qu'avec un petit montage shallow ici juste en dessous là avec peut-être une plombée en tête ou au milieu il va vraiment descendre tout doucement ça peut être vraiment très très intéressant ou alors en vertical ça peut être pas mal salut voilà ouais pour le Silure non pour le brochet pour le cendre même le cendre il tape dessus alors pour le prix je vous invite à aller voir directement sur Google parce que Google est votre ami donc il n'y a pas de soucis vous trouverez tous les prix sur Google n'hésitez pas à aller voir sur article pêche et action pêche dont vous avez des codes promo que j'ai réussi à négocier avec eux pour vous c'est pour vous salut pack addict voilà 15 euros les deux yes 14,90 il me semble c'est ça je crois c'est un démonte-mneu exactement un démonte-mneu qu'est-ce que ça pue santé les gars je suis sûr que vous avez essayé de sentir bande de fou merci Romain pour le prix c'est cool salut Mathieu au Havre j'aimerais bien venir c'est à Rouen qu'il faut que j'y aille je sais que sur Rouen c'est pas mal chez Etienne c'est vraiment pas mal voilà c'en est fini pour pour ce petit déballage ciao Johan j'avoue Jimmy j'espère que vous avez apprécié cette petite cette petite vidéo je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions j'en suis vraiment désolé je peux pas répondre à tout le monde non j'ai jamais pêché en Moselle jamais mais alors je vais m'attarder un petit peu sur YouTube voir Toulouse c'est bien pour pêcher sûrement dans la Somme non t'as de quoi t'amuser ouais salut Spartafishing dans le 46 je sais pas merci Simon bienvenue tu peux venir à Bordeaux mon frère est de Bordeaux il est sur le bassin donc certainement je viendrai certainement alors n'hésitez pas à faire péter les likes s'il vous plaît maintenant comme ça on fait monter le truc ça fait plaisir à Cherbourg yes salut ça va et toi à Bourges je crois que je vais aller voir Sepp Spring j'espère aller voir Sepp Spring un de ces quatre ça ferait plaisir merci Jean Ruiz bah oui mais Alex je suis là lundi mardi n'oublie pas retiens ça lundi mardi je viens je viens chez vous d'ailleurs en parlant de ça je vais vous présenter certainement des nouveautés de chez FTF très 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 bon vous allez voir que ça va plutôt être sympathique je vous en dis pas plus merci à tous d'avoir regardé désolé de pas vous avoir répondu à tout le monde big up à vous continuez à pêcher bonne ouverture et ciao